Voilà, maintenant j'ai ici la couche des communes suisses, et puis j'aimerais produire à partir de cette couche-là des communes, une nouvelle couche shape des distris. Donc tout d'abord je vais aller regarder à l'intérieur de cette couche les attributs, la table des attributs, et puis là je vois, tiens, moi j'ai un code pour le distris, j'ai aussi un code pour le comptant, mais du coup si je fais un tri là, je vois que les communes qui font partie du même distris, ils ont le même numéro, ici c'est le distris 101, après 102, ainsi de suite. Donc pour faire cette opération de création des distris, je peux faire une opération géométrique qui s'appelle le dissolve, qui en fait fonctionne de la manière suivante, en fait on va donner un attribut, et puis si l'attribut est le même, les polygones d'origine, donc les communes, sont fusionnés en un seul polygone à la sortie. Donc ça, ça s'appelle un dissolve. Donc pour le faire, on sélectionne le menu vecteur, et puis c'est dans Geoprocessing Tools, puis là, il y a effectivement un dissolve qui est là. Je sélectionne la couche, je peux aussi utiliser uniquement les entités sélectionnées, si je coche ça, ça va uniquement faire le distris 101, ici. Si je décoche, ça fait pour toute la Suisse, moi je fais le cocher tout simplement, comme ça, ça va aller beaucoup plus vite, sinon ça prend un certain moment. Et puis après, le dissolve field, ça c'est le champ qu'il faut sélectionner, pour nous c'est le distris, donc il va se baser sur ce champ là, pour trouver toutes les valeurs identiques, pour les mettre dans le même polygone. Il faut donner un fichier shape de sortie, il va directement créer un fichier shape, donc je vais mettre ça, distris shape, save, je vais dire ok. Bon voilà, c'est fait, vu que c'était assez petit. Et puis il me demande si je vais ajouter la nouvelle couche à mon projet QGIS, est-ce que je dis oui. Je ferme aussi cette fenêtre là, et puis j'ai ici, bon c'est tout petit maintenant, moi c'est un seul distris, mais si j'avais décoché la petite case, moi ça aurait été pour toute la Suisse. Puis si je vais maintenant identifier cet élément, voilà je vois juste que c'est le distris 101. Il a pris les attributs en fait, un peu de manière aléatoire, d'une des communes, donc on a tout simplement une des communes dedans, tous les autres attributs évidemment, c'est pas valable. Voilà, donc ça c'est tout. Pour créer, c'est assez simple finalement.